Je vous résume l'actualité du jeudi 9 février entre 16h et 20h en 1 minute et 47 secondes. Disparition d'Helena à Brest, un corps calciné retrouvé, le principal suspect décédé à l'hôpital. Étudiante disparue à Brest, un corps calciné retrouvé, le principal suspect est mort à l'hôpital. Une dizaine de jours après la disparition d'Helena Cluilloux, un corps calciné a été retrouvé jeudi dans le Finistère. Le suspect, un Brestois de 36 ans, qui était dans le coma, est mort ce même jour. Accident mortel de manège à Clermont-Ferrand, des défaillances à l'origine du drame. Deux plaintes contre le patron de la police en Polynésie française pour harcèlement moral. Les Mureaux, une famille intoxiquée après avoir allumé un barbecue dans un appartement. Enfant maltraité dans le Pas-de-Calais, deux ans de prison avec sursis pour les parents bourreaux. Insultes de Hanouna au député Louis Boyard, c'est huit écopes d'une amende de 3,5 millions d'euros. La chaîne de Bolloré écope d'une amende record à la suite des insultes du présentateur Cyril Hanouna lancé au député LFI Louis Boyard à l'antenne en novembre 2022, annonce ce jeudi le régulateur Arcom. Le parrain corse Jacques Mariani détenait une note confidentielle du ministère de l'Intérieur dans sa cellule. Parli d'eux, le retraité de 73 ans dévalisait les voitures garées dans le parking souterrain du centre commercial. Il se faisait passer pour le père de Kylian Mbappé afin d'obtenir des titres de séjour pour un couple. Niche PS, le texte contre le « démantèlement » d'EDF est voté. Lors de la niche PS à l'Assemblée nationale, les députés socialistes ont réussi à « sécuriser » la nationalisation d'EDF. Belgique, le corps d'une Chinoise retrouvée découpée dans une valise, le milieu de la prostitution soupçonnée. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne.